Bordeaux 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 A tendance rock Chansons françaises Autour d'improvisation et de texte poétique Pour faire vite Simultanément, OPA a toujours été aussi Un lieu d'engagement politique Soit à travers les informations Que nous avons choisi de diffuser Sur nos sites internet Soit par le contexte même Dans lesquels ont lieu nos performances C'est-à-dire que lors des pièces de théâtre Ou des spectacles poétiques que j'ai pu monter on a toujours invité des associations et des collectifs, soit à venir débattre, soit à venir tenir une table de presse. Quant à notre rôle musical, on est aujourd'hui à plus de 600 concerts de soutien, à des associations à Bordelaise et un petit peu partout en France, des associations que je dirais vous tenir comme en gros vous invite anticapitalistes et vous proposant au moins des alternatives au système dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est dans ce contexte-là qu'en 2015, nous avons été contactés par le collectif SDF, le collectif Salles des Fêtes, un collectif qui était implanté, qui est toujours d'ailleurs implanté dans le quartier Grand Parc à Bordeaux. Donc ce collectif nous contacte en 2015 parce qu'il souhaitait que nous venions donner un concert lors de ses journées de présentation où il organisait des débats avec des gens du quartier, des associations du quartier, des artistes du quartier. Ils souhaitaient clôturer cette journée de présentation par le concert et ils avaient pensé à nous. Donc on a tout actuellement répondu positivement à cette invitation. On est allés à leur rencontre, on a participé avec eux au débat, on a rencontré des gens du quartier, des associations, puis le soir on a donné un concert. On s'est bien fait plaisir, on a bien échangé on va dire. Et du coup on a eu envie, nous en tant que groupe, de continuer à soutenir cette association, à suivre son évolution et à soutenir ce projet. Quels sont les projets portés par l'association Grand Parc Pistoletto, anciennement collectif SDF ? Cette association a été créée donc en 2011. Elle avait pour objectif deux choses autour d'un lieu qui était à l'heure, au moment où ils se sont fermés, la salle des fêtes du Grand Parc. Cette association avait deux objectifs par rapport à ce lieu, qui était une programmation, comment dire, partagée avec les gens du quartier, les artistes, une programmation musicale, donc réfléchie collectivement au sein de cette association, et l'implantation d'une brasserie solidaire, où les gens du quartier pourraient venir se rencontrer, échanger sur la vie du quartier, sur cette salle des fêtes, etc. Projet pour nous, super intéressant, parce que ce qui nous intéresse nous avec OPA, ce qu'on défend surtout, c'est plutôt l'émancipation, le fait qu'on ne soit pas toujours dépendant d'une mairie, de l'État, pour organiser et faire des choses. Donc ce projet de l'association Grand Parc Pistoletto, nous super émancipateurs, je suis super d'accord avec ça. Du coup, comme je vous l'ai dit, on suit l'association, on intègre le collège d'artistes de l'association, et on participe, quand on le peut, aux réunions de réflexion autour de cette défaite, qui, comme je vous l'ai dit, est au moment où l'association réfléchit et commence à réfléchir, fermée. En 2016, la mairie décide d'attaquer les travaux de rénovation de cette salle des fêtes. Ce qu'il faut que je vous dise, c'est que cette salle des fêtes, quand je dis le mot salle des fêtes, on entend carmès, loto, fête des vieux, balle dansante, dédansante, ce n'est pas ça du tout. La salle des fêtes du Grand Parc, c'est un lieu mythique dans ce sens, où c'était une réelle salle de spectacle, dans laquelle se sont trouvées des groupes comme les Rita Mitsuko, Cure, et où aussi ont émergé des groupes bordelais qui, plus tard, allaient reconnaître une certaine notoriété, comme Noir Désir ou Gamine. Donc, comme je vous l'ai dit, cette salle des fêtes, c'est un lieu mythique, fermé depuis plus de 20 ans, implanté dans un quartier populaire, le dernier quartier populaire à l'heure actuelle de Bordeaux. La mairie décide de travaux, tout naturellement, la mairie se rapproche de l'association Grand Parc Pistoletto, puisqu'elle est soucieuse de savoir effectivement quels sont les désirs des habitants de ce quartier par rapport à ce lieu. L'association qui, comme je vous l'ai dit, déjà en réflexion, peut déjà mettre sur la table ces deux projets, à savoir la brasserie et la programmation. Plusieurs réunions ont lieu, notamment, on commence à parler des journées d'inauguration de la salle des fêtes, qui sont fixées au 28, 29 et 30 juin 2018. Tout naturellement, l'association se propose de participer aux festivités, puisqu'elle a, je dirais, à disposition un collège d'artistes. Tout naturellement, le collège d'artistes est très enthousiaste à participer à ces inaugurations. Tout naturellement, OPA, qui fait partie de ce collège d'artistes, est programmé par l'association pour un concert prévu éventuellement le 30 juin 2018. Et tout naturellement, l'association soumet cette programmation à la mairie. En décembre, donc, la mairie savait déjà que OPA faisait partie de ce collège d'artistes et a été programmée par l'association pour l'inauguration de la salle des fêtes. Des discussions ont lieu, plusieurs réunions, soit pour cette inauguration, soit pour la passée. Mais c'est seulement lors de l'ultime réunion de préparation des journées d'inauguration, à savoir le 12 avril 2018, que la mairie annonce à l'association que pour un budget de 3200 euros, sa programmation est entièrement acceptée par la mairie. À la condition express, OPA ne joue pas pour ces inaugurations. Alors là, on n'est plus tout naturellement. Pour l'association, évidemment, elle tombe un petit peu de haut, vu qu'effectivement, comme je vous le dis, il n'y a pas de surprise de la part de la mairie. Elle sait depuis un certain nombre de temps qu'OPA est programmée. Donc pourquoi, tout d'un coup, à la dernière réunion, c'est-à-dire qu'en tapant qu'il n'y a plus de négociation possible, presque, poser sur la table que la condition pour l'association qu'elle existe, finalement, le jour de cette inauguration, c'est qu'OPA ne joue pas. Les arguments de la mairie, je vais vous les dire tels quels, je vais mettre des guillemets. Je tiens aussi à dire que tous les propos que je vais tenir dans cette vidéo, bien sûr, n'engagent que moi. Mais voici les propos qui m'ont été rapportés et qui ont été tenus ce jour-là par les représentants de la mairie pour justifier le fait qu'OPA ne pouvait pas jouer. Alors la mairie, tout de suite, a signifié que ce n'était pas le propos artistique qui était à remettre en compte dans cette décision. Donc ce n'était pas de la censure, mais que ce qui était plutôt gênant, alors là, je vais vous faire des citations, c'est que, dans un premier temps, OPA n'était pas un groupe consensuel, pas assez festif, il n'y a pas assez de gens qui l'aiment, je ne sais pas ce que ça veut dire ça, consensuel. Ça, c'était le premier argument de la mairie pour dire qu'il ne voulait pas d'OPA. Le deuxième argument de la mairie a été qu'il voulait pouvoir maîtriser la parole des artistes. Alors pour nous, ça, clairement, ça s'appelle de la censure. Maîtriser la parole des artistes, je ne vois pas d'autres mots que ça. Et puis, il a été aussi dit que, quand il y avait trop de sens dans le propos, c'était compliqué aussi à gérer. Donc, en gros, que les habitants de ce quartier n'étaient pas à même de comprendre mes propos qui étaient tellement intelligents que, voilà, nous, on fait de la musique, on fait de la poésie, il n'y a pas d'intelligence à avoir pour comprendre tout ça, ça passe par le cœur, donc voilà. Et puis, le tout dernier argument pour dire que ce n'était pas de la censure, mais quand même, il y avait de ça qui était un peu gênant, c'était le fait que je portais sur scène ce genre de t-shirt qui appelle, comme vous le constatez, au boycott d'Israël, que nous considérons comme un pays d'apartheid génocidaire et qui commet chaque jour des atteintes aux droits de l'homme. Il n'était pas question, au moment de l'inauguration de la salle des fêtes, de mettre sur le tapis le problème palestinien. Vous auriez dû nous contacter, messieurs et dames de la mairie, parce que si c'était vraiment qu'un problème de t-shirt, j'aurais pu aller faire un tour dans ma garde-robe pour trouver le bon t-shirt, bien consensuel. Par exemple, j'aurais pu porter ce t-shirt, qui est très consensuel, sur la mort d'Adama Traoré, qui demande la justice pour lui et sa famille. Ça, c'est très consensuel. Mais si ça, c'était encore trop, trop politique pour vous, j'en ai un qui devrait vous plaire. Je pense que celui-là, il devrait passer sans problème, parce que c'est un Français avocat qui est retenu dans les joles d'un pays qui pratique l'apartheid. Donc, nous, pays des droits de l'homme, je suppose que quand je sors un t-shirt de soutien à Salamouri, ça devrait passer quand même. Gaza, c'est pas sûr, mais Salamouri, c'est un Français. Si jamais, c'est pas assez consensuel. Bon, là, ça frotte un peu, mais j'aurais pu mettre un t-shirt de soutien à Georges Ibrahim Abdallah. Vous connaissez sans doute, messieurs et mesdames de la mairie, c'est un prisonnier politique qui est en France, enfermé depuis 34 ans, à la prison de la Muesan, et je me fais un grand devoir d'aller chanter chaque année devant la prison pour lui. Et si, effectivement, c'était encore trop consensuel pour vous, pas assez consensuel pour vous, j'aurais pu porter un t-shirt qui appelle à la justice pour tous les gens qui sont morts, assassinés par la police, tous les gens qui se sont fait arracher des mains, arracher des yeux, qui ont été tabassés, etc. Donc, bon, c'était trop, peut-être, pour vous, cette liberté d'expression qui dénonce les injustices que l'on peut voir ici se reproduire dans notre pays et ailleurs. Qu'est-ce que nous dit surtout cette censure aujourd'hui à Bordeaux ? Pour sortir un petit peu de A au PA, on est victime de la censure et tout ça, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça ? Qu'est-ce qui en dit plus long que ce que ça nous dit vraiment quand on voit juste qu'un groupe un peu politisé, parce qu'après tout, effectivement, peut-être que c'est trop difficile pour les gens de parler de Gaza au moment où on est censé boire des coups et penser à rien. Mais derrière cette censure, qu'est-ce que moi, j'en retiens de cette censure ? Quand la mairie de Bordeaux dit qu'elle veut maîtriser la parole des artistes en mettant sur OPA un droit de veto fort, il faut savoir qu'elle a eu d'autres moyens de maîtriser cette parole et effectivement d'être à Bordeaux, finalement, le seul porte-voix de la culture. De quelle manière la mairie de Bordeaux a-t-elle été amenée à avoir la même mise sur la culture ? Comme je vous l'ai expliqué, OPA, ça fait 20 ans qu'on est à Bordeaux, maintenant, qu'on a commencé à créer ici, à Bordeaux. Quand on a commencé à faire la musique, il y avait énormément de lieux dits alternatifs où nous pouvions nous produire, montrer notre travail, rencontrer un public, commencer à avoir un nom, à rayonner un peu, comme on dit, sur la scène locale, qui permet après éventuellement d'accéder à la régionale, etc. Il y avait des tas de lieux qui permettaient cette expression-là. Ces lieux, aujourd'hui, ont complètement disparu. Pourquoi ? D'abord, ils avaient du mal à exister financièrement, parce que, comme je vous l'ai dit, c'était des lieux alternatifs, donc c'était des lieux qui n'étaient pas forcément très subventionnés. Et rapidement, ils se sont retrouvés dans des impasses financières. Ils n'ont jamais été soutenus par la mairie de Bordeaux pour qu'ils puissent continuer leur activité. Donc, un problème financier. Et ce problème financier, il venait aussi du fait que certains lieux, comme la centrale, par exemple, un lieu super rue Bouquière à Bordeaux, qui a donc fermé depuis de nombreuses années, a été régulièrement amendé par la mairie de Bordeaux, soit parce qu'il y avait trop de bruit, soit parce que la porte n'était pas aux normes, soit parce que vous avez mis des affiches. Donc, du coup, ça vous coûte 400 euros à chaque fois qu'on trouve une affiche. Et petit à petit, petit à petit, ces associations ont été asphyxiées et ont été obligées de fermer. Le fait tout bête qu'à chaque fois qu'on mettait des affiches, on recevait des amendes de 400 euros, on fait aussi que petit à petit, petit à petit, la promotion d'une culture alternative sur les murs de Bordeaux a complètement disparu. Aujourd'hui, si vous vous baladez à Bordeaux, vous ne verrez pratiquement plus de bars-concerts et surtout, vous ne verrez pratiquement aucune affiche annonçant un concert dans un bar. Vous ne verrez pratiquement pas de tags, très peu. C'est une ville extrêmement lisse. Et ça, ça a été vraiment une volonté de la mairie de polisser, de lisser cette liste, de maîtriser la culture. Parce que si certains lieux ont fermé, j'ai cité la centrale, j'ai cité le Sonart, je pourrais citer le Zétec, le Baudcleg, etc. Si ces lieux ont fermé, d'autres par contre, associations sans doute plus commodes, plus consensuelles, ont continué à occuper nos espaces culturels. Aujourd'hui, c'est la mairie qui dit aux Bordelais et surtout aux touristes qui viennent nous rendre visite où il faut s'amuser. À quel moment on s'amuse ? Avec quel groupe on s'amuse ? À quel moment vous pouvez être ivre ? Et sur quel périmètre vous pouvez être ivre ? À quel moment vous pouvez vous relâcher ? Vous voyez ? Vous relâchez. Vous pouvez vous relâcher. Et à quel moment vous ne pouvez pas vous relâcher ? C'est la mairie qui fait les festivités et tout ça à un prix exorbitant, beaucoup plus exorbitant que les 3200 euros qu'ils proposaient à l'association Grand Parc Pistoletto pour rémunérer les artistes du quartier pour l'inauguration de la salle des photos. Voilà comment, d'une façon beaucoup plus insidieuse, la mairie de Bordeaux arrive à maîtriser la parole des artistes. Ce que dit aussi cette censure, c'est l'attitude de la mairie de Bordeaux et je pense que ce n'est pas qu'à Bordeaux, je pense que ça se passe dans toutes les villes où il y a des restructurations et une mise en place d'une gentrification. Moi j'appelle ça un peu du foutage de gueule, c'est-à-dire qu'on fait semblant d'écouter les gens des quartiers qu'on va rénover pour finalement quand même imposer ce que nous on a décidé. Il y a une forme de mépris de la part de la mairie à entretenir avec l'association Pistoletto des réunions où on lui fait croire qu'on s'intéresse à son projet et finalement j'ai appris que le projet de Brasserie ne devrait pas se faire et la condamnation partagée non plus ne se fait pas pour une association qui bosse depuis 2011 sur ce projet. Une association de quartier avec des gens du quartier qui se prend la tête pour aller voir tous les gens, pour discuter avec eux, pour réfléchir à un peu plus de démocratie. La mairie elle prend ça, elle le broie avec le même mépris que les politiciens à une échelle plus haute ont fait avec la Constitution européenne. On vous demande votre avis, bien sûr, parce que là à un moment donné il faut quand même faire semblant d'être une démocratie. Par contre, quand vous prenez la mauvaise décision, c'est-à-dire celle qui ne va pas dans l'autre sens, on vous censure, on vous rejette et on fait peu de cas de vos projets. L'Amérique de Bordeaux fait semblant de faire des concertations avec les populations dans les quartiers, dans tous les quartiers pour finalement, au final, implanter ce qu'elle a décidé en haut lieu dans des endroits où ni vous, ni moi on était. Des gens qui savent, des experts, des gens qui savent mieux que vous et moi comment il faut gérer cette salle des fêtes. Vous voyez ? Les projets d'émancipation que défend l'association Grand Park Pistoletto, ce n'est pas du tout au programme de la mairie. Et en troisième recours, enfin en troisième ressort, cette censure, elle dit aussi beaucoup de choses sur la gentrification qui s'opère à Bordeaux et qui veut donc qu'ici, tout soit devenu lisse, propre, pour une population aisée où on lui servira une culture où on ne risque pas de la déranger dans des quartiers bien propres où les classes populaires et les classes moyennes, parce que maintenant, je ne sais pas qui s'est carrément à faire la différence, auront été chassés de leur lieu d'habitation. Vous savez, vous Bordelais et tout habitant de ville à vocation à devenir métropole, Marseillais, Nantais, Lyonnais, tous ces gens-là qui habitent ici, vos villes, vous savez les dégâts que fait la gentrification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous perdez votre appartement, vous ne pouvez plus habiter dans votre ville. Vous allez devenir des étrangers dans votre ville. Effectivement, ici à Bordeaux, patrimoine mondial de l'UNESCO, on se promènera ici comme des étrangers dans un décor de cinéma lisse et propre avec une culture bien comme il faut. Rien qui dépasse. Voilà tout ce que cache, tout ce que sous-entend cette censure bien au-delà de OPA, ça va pas, on n'est pas content. Je soupçonne le même finalement OPA d'être comme prétexte, un bon prétexte que la mairie s'appropie à cette défaite le jour de l'inauguration où il va y avoir plein de gens, plein de gens qui ne seront pas de quartier pour le coup. Et tant mieux, tout le monde est bienvenu, c'est la mairie qui va décider de ce que vous allez goûter ce jour-là. Je fais un gros, gros big up à l'association Grand Parc Pistoletto pour avoir donné la parole aux gens du quartier, aux artistes du quartier, aux associations partenaires du quartier en vue de faire vivre cette salle des fêtes, même si au final leur projet risque d'être passé à la trappe. Je remercie les artistes encore une fois de cette association qui, en soutien à OPA, ont annulé toutes leurs prestations qui devaient avoir lieu le 30 juin. Du coup, si cette association n'est pas représentée le 30 juin, quels sont les artistes qui vont prendre la parole ce jour-là ? Je m'adresse à vous maintenant, aux artistes qui seront programmés ce jour-là et qui ne sont peut-être pas du quartier puisque la mairie de Bordeaux a élargi la notion de quartier, la notion de territoire pour que les artistes qui vont se produire ce jour-là ne soient pas obligatoirement du quartier. Donc, vous, artistes, qui allez vous produire le 30 juin, je ne sais pas si vous êtes bien légitime, posez-vous la question ou en tout cas, est-ce que ça ne serait pas intéressant de donner la parole quand même à cette association pour qu'elle explique aux gens du quartier et quel est le travail qu'elle fait sur le lieu que vous allez occuper vous juste ponctuellement. On remercie par avance tous les soutiens qu'on va avoir par rapport à cette vidéo que je fais aujourd'hui. N'hésitez pas à la diffuser. Vous trouverez sur notre site internet un communiqué, je ne l'ai pas amené, mais qui est sous forme écrite, bulletin A4 que vous pouvez aussi diffuser. N'hésitez pas à le faire circuler autour de vous. Contactez-nous. Les associations qui veulent nous faire jouer, n'ayez pas peur, on n'est pas des méchants. Nous, on fait notre boulot, c'est-à-dire qu'en tant qu'artiste, on essaye de faire des jolies choses pour toucher l'humanité des gens, pour faire grandir cette grande humanité. Et puis toujours en tant qu'artiste, on dénonce les injustices parce que c'est la moindre des choses qu'on peut faire, c'est dénoncer ces injustices. Donc merci aux associations qui continueront de nous inviter. Lâchez rien, informez-vous, restons vigilants. Bordeaux, elle est belle, elle est faite pour les touristes, elle est faite pour qu'on s'y promène en regardant ce qui se passe en l'air. Mais en bas, il y a toujours de la merde, il y a toujours des gens qui crèment de faim, il y a toujours des gens qui dorment dehors, ils gaspillent toujours notre argent. Et voilà. Donc à un moment donné, l'émancipation, ce sera vraiment qui dégage tous, tous. Merci de m'avoir écoutée, à bientôt.